Musique Je m'ouvre la séance en disant la séance est ouverte, phrase bien connue, et Martin raconte immédiatement l'ordonnance de cette séance, et je fais l'ouverture. Alors bonjour à toutes et à tous, et merci d'être nombreux pour cette première séance de nos entretiens de la revue Poésie. Merci à Olivier Chaudençon et à la Maison de la Poésie de nous accueillir. Oui, donc aujourd'hui c'est une séance, si j'ose dire, en interne, mais un interne qui est accueillant, puisque on va présenter le numéro 149-150 et les numéros qui vont suivre cette année, notamment notre projet Afrique dont Claude Mouchard vous parlera. Donc on a conçu la séance de cette manière, on va commencer avec Michel et Claude. Ensuite, Edi et Françoise liront Duolberlin, et puis on donnera tout de suite la parole, enfin tout de suite, après ces entrées, à des poètes que nous appellerons. Puis je dirai un mot de Jacqueline Risset et de Calvino, et puis on alternera comme ça des paroles de la revue et des paroles des poètes et des poétesses invités. Voilà, bienvenue, donc la séance va sans doute être un peu longue, mais tant mieux. Merci Martin. Alors la brièveté séance de présentation anniversaire, 150, j'y prends mon, et de lecture nombreuse, contrecard d'une certaine manière le désir de long avant-propos pour situer une revue fidèle à sa tâche de revoir une singulière conscience collective malgré tout, qui ne parle aucunement d'une seule voix, dans la circonstance présente, dans l'événement, si, selon le mot fameux, l'événement est notre maître. La poésie ne fait pas diversion, pas davantage unanimité d'opinion. Elle n'a pas seulement des choses à dire, mais les choses à dire. Les choses de la poésie ne sont pas un secteur, un sous-ensemble, replié sur sa technèque. J'essaie en quelques instants d'en faire entendre une responsabilité en prenant ces choses sous deux aspects actuels. Six aspects convient bien à dire la relation entre phénomène et logicité. D'abord, donc, je regarde les choses en tant que changé en image dans l'équivocité homonymique. Et ensuite, en deuxième point, s'avance ou j'avance un propos avant-propos condensés pour un poème traductible. La vue et la vision, je cherche à saisir quel tremblement de terre, quel tremblement de la terre, nous échappe encore tout en nous échéant, dans le tremblement insensé du sens ou des sens, dont l'homonymie, le voile d'ignorance, trouble la clairvoyance. Je parle des images et des choses. Déjà, Rushdie fut condamnée à mort pour avoir nuit à l'image de l'islam. Autre exemple, je disais, un chef de l'opposition reproche aux autorités de nuire à l'image de l'autorité. Or, l'image n'a plus rien à voir, c'est le cas de le dire, avec ce qu'elle fut et était au cours des siècles. La mutation, l'injonction que je dirais sociétale, l'injonction sociétale du présentateur, maître de la présentation, est « vivez en direct » les images qu'ils recevront, ou il ne mentionne même plus les images, il dit « vivez en direct » en allemand « leben das Auto ». La vraie vie est enfin présente, une opération magique dont la fantasmagorie publicitaire mondialisée, plus puissante, millions de fois, que jamais ne fut une propagande fasciste nazie, donne pour présence, ce mot chérin pour le poids, je l'ai aussi au passage, la photographie, la vue à l'écran, et ce qui jamais ne tomba, à jamais ne tombera dans mon expérience. Maintenant, la poésie. Que dit la poésie ? La vue doit être changée en vision. Je détourne la distinction fameuse de Malarmé, sixième strophe de la prose, dans une île que l'air charge de vue et non de vision. La vue, celle de la perception incessante, et aussi qui regarde l'écran, la visualisation donc, doit être changée en vision. Le « doit » ici est celui d'une responsabilité prise par le poème, son l'art en général. Cette vision se distingue essentiellement du « tu as des visions, mon pauvre », du rêve, du vague, du cauchemar, de l'hallucination, de l'extard. C'est la vision noétique-poétique dont je vais prendre exemple à l'instant chez Victor Hugo pour me faire entendre. Mais auparavant, que voit-on du monde maometan ? J'emploie ce synonyme pour pointer ce monde dans le monde de la terre, qui prend le monde du Maghreb à l'Indonésie, où la représentation de Mahomet soulève non plus le printemps arabe, mais l'ordification du blasphème. En quoi s'est changé le monde maometan-musulman à la vue dans l'optique de l'humanité téléspectatrice, en deux masses gigantesques, nullement race ni peuple, disons deux léviatans effrayants et le terrible et le pitoyable. D'une part, des multitudes, des foules innombrables hurlant à mort dans l'unanimité de la fureur hominicide, et d'autre part, ou en même temps, des populations gisant sur le sol brûlant ou glacé, atterrées, déterrestrées, avec des dizaines de milliers d'enfants déscolarisés sous des tentes. Je ne dis rien des trois grandes autres images de cet orient en islam, qui font aujourd'hui réalité, au sens auquel je n'incite pas trop, au sens où la réalité est celle que donne à voir l'imagerie contemporaine. Alors, ces trois autres images, elles sont la prosternation synchrone dite prière, le voilement des femmes désenvisagées, les quartiers, par exemple, à marcher, changés en fleurs de sang par le suicide explosif des martyres. C'est ce que nous, humains, par milliards devenus dans notre être des téléspectateurs en images, voyons, et d'une certaine manière, connaissons de l'islam. L'islam du dehors, dans cette transmutation où les choses sont devenues les images, je ne dis pas leur image, cette imagerie contemporaine, contemporaine, et je ne dis pas non plus moderne, parce que c'est strictement en train de se faire, aphasique, allogique, sous l'alibi de l'indicible qui envahit la psyché et dont la violence sidère l'imagination manésique. Maintenant, permettez-moi, pour me faire comprendre vite, de repartir de Victor Hugo. Victor Hugo n'avait pas de flash, il ne s'agit pas de flash. Si tu ne dis pas ce qui est à voir, si tu ne montres pas ce qui est disant, alors tu ne vois rien. Si tu ne dis pas quelquefois ce que l'homme a cru voir, pour citer aussi le mot, alors non seulement tu ne parles pas, mais tu ne vois pas ce qui se passe, ce qui a lieu. Les deux visions, les viatanesques évoquées à l'instant, sont hugoliennes, ou plutôt le seraient, si ce qui est à voir, que nous pouvons indifféremment indifféremment appelé l'invisible, comme peut-être appelé fable, l'ineffable, ne pouvait l'être, ne pourrait l'être, comme il le fut par le seboète, que par les dires du dire. Sinon, le filmable, que j'appelle en pijing d'aujourd'hui le screenisable, pouvait attendre et atteindre, disons attendre sa diction, pour avoir du sens. Le poème hugolien, en l'occurrence, est la vision œuvrée dans la langue, même si toute la poétique ne consiste pas en cette seule saisie de l'aspect. Et je note au passage que, pour la pensée de la différence de l'engagement et du témoignage, c'est une limite que le témoignage affronte. L'échelle du témoigné véridique de la réalité documentée ne peut laisser en dehors d'elle, de son de lui, la vision qui a son échelle à elle. Une lumière éclaire les choses, laquelle ? Celle qui vient avec le soleil et qui est donc comme le soleil depuis la Genèse et Platon, qui éclaire tout homme venant en ce monde. Vous reconnaissez les goûts du prologue. Au commencement, était le verbe, le dire, les guènes chez les grecs, la révélation est celle du langage. Pour caractériser la mutation en cours, je prends un autre lien rapidement. La mutation en cours que Godard vise avec son titre « Adieu au langage ». Contrairement à l'usage maintenant régnant, aujourd'hui régnant désert, parodié du Boucher, celui de, il faut l'appeler aussi, l'empire, non pas de la pensée unique, mais de l'empire de l'idéologie unique, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas de changer de logiciel. L'autre cap, celui de Derrida, c'est de prendre un autre cap que ce cap, voilà, plus numérique de l'époque. Dès qu'on parle en logiciel, on quitte la chose. Le socialisme n'était pas un logiciel à moderniser. Un logiciel politique, un logiciel, si on parle de logiciel, coûte de la philosophie politique, de la compréhension de la chose politique. La pensée a été changée en intelligence, celle du public, du public par exemple, c'est-à-dire en capacité, aux virtuosités combinatoires, dont l'ordinateur est le modèle. Le changement de paradigme est un changement de comparant. La pensée, en tant que cérébelleuse, comme on voudra dire, neuronal, est comparée au grand robot, ou d'ailleurs au petit robot intelligent de la ménagère automobile. Or, la pensée de l'être parlant, Spinoza appelait la raison, quand le jugement, la noëz comparante, est tout autre chose que l'intelligence, une machine intelligente. Deuxième point. Et plutôt que de vous lire, peut-être que je le ferai enfin, par contre, on verra, la poème que je vais publier, en 20 langues, je vous dis pourquoi je se projette. En guise de remarque sur le traduire, une remarque sur le traduire aujourd'hui. La revue traduit. Et ce faisant, questionne le traduire. Or, ce numéro accueille, parmi d'autres, un poème écrit à la mort d'un ami, dont j'ai aussitôt fait le projet, pour ainsi dire impliqué, dans ce cas, par sa destination, de faire éditer sa translation, je dirais sa traduction simultanée, s'il n'y avait pas l'autre sens, l'autre exception, la traduction simultanée dans la cabine, les traducteurs, en 20 langues, c'est-à-dire potentiellement en 100. Pourquoi ? Je repars de la fameuse formule d'Arthur Rimbaud, je réservais la traduction, que j'entends comme proposition de ne plus parler de l'opération poétique, qu'en faire, c'est dire, de ne plus parler de l'opération poétique, comme expression d'un vécu ressenti. En d'autres termes, le poème, pour soi, n'est pas une transaction traductrice. Le poème ne traduit pas en mots, ne traduit rien. Dans la mesure alors où l'original n'est pas une traduction, le traduire, délivrer de son service, de sa servitude, à certaines conditions, bien sûr, dont on pourrait reparler de ça, n'a plus à fournir une traduction, mais une copensée, un autre mode du trans-cherche-donc, transaction, transition, transgression, qui est préféré à celui du régime de la fidélité, préféré à l'ex de l'expression. L'abyssale différence entre langues est recreusée, repratiquée par leur littérature. Les œuvres protègent les langues en les enfonçant dans la réserve et leur idiomaticité, c'est-à-dire futur digueur. Le poème de départ, celui-ci que je l'ai vu peut-être à la fin, c'est pas... Le poème de départ, déchaîne des redéparts plutôt que des arrivés. Il est l'occasion de transformation. La mésentente, la maîtrise, le malentendu irrémédiable entre langues, ce fait origine, en ce sens qu'une autre langue originale, celle qui le reçoit, au test, le polymérise, dans une autre... une autre chose d'un même, sortir de l'identité d'un littéralement propre j'alou. Le à-contresens devient un autre sens, une altération peu. Je dis peu, attention, c'est-à-dire que c'est pas automatique. Ça ne se passe pas automatiquement dans le n'importe quoi inattentif. Mais, selon la connaissance des langues, peut donner. Qu'est-ce que ça donne ? Demande le co-traduteur, l'ami. Si la forme, en général, est donatrice, c'est sa définition, la traduction est une forme qui donne, donnant, 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 change infini, sans remboursement ou rétribution égalitaire, c'est la grande tâche de la traduction. Le baréclat. Donc, je me contente de dire deux mots sur notre projet Afrique, ou sur notre continuité, faudrait-il dire maintenant, Afrique. Je n'ai pas fait, mais nous allons faire, le relevé des poètes d'Afrique que Poésie a publiés au fil des années. Ce qui est sûr, c'est que, récemment, depuis quelques mois, depuis quelques trimestres, nous sommes plus volontaristes à cet égard. Nous engageons un projet plus déterminé. Est-ce que c'est dans l'ère du temps ? Sans doute. C'est hier ou avant-hier, je ne sais pas, que je relevais dans le monde, que le monde lance le monde Afrique en médias purement numériques. Donc, c'est dans l'ère du temps. Nous n'avons rien contre l'ère du temps dont la poésie peut prendre acte et dont elle sait parfois faire son propre élément, qu'elle travaille, qu'elle laboure, qu'elle retrouve, qu'elle incorpore là où, spécialement, il boule. Donc, un numéro spécial est prévu qui sera peut-être intitulé, on verra, on discutera, mais pour l'instant, disons, « Des voix d'Afrique ». « Des voix d'Afrique » pour dire que nous n'avons aucunement la prétention de couvrir la poésie en général, en Afrique en général. Nous accueillerons des voix qui nous parviendront parfois avec des hanars, mais toutes les voix que nous serons évidemment heureux et fiers d'accueillir. Des voix d'Afrique, peut-être 25, je ne sais pas, pour l'instant, on ne s'est pas fixé, mais peut-être 25 poètes à chacun desquels nous voulons consacrer un nombre suffisant de pages. Ce sera un très gros numéro comme nous en avons déjà fait, Italie, Martin, ou bien Japon, Corée. Ce projet comporte d'emblée ses dangers, un danger, la vérité, et ses équivoques. Samira Negrouche, que nous avons déjà publiée, poète d'Alger, m'a fait remarquer qu'elle ne souhaitait pas être en quelque sorte rabattue sur son origine, sur le pays où elle écrit. Elle est une poète en langue française. Elle est une poète en français. Elle est à partir de plein droit à la littérature française. Vous voyez, cet équivoque, ce risque de rabattre les gens sur leur origine, leur pays, ce risque est constitutif du projet. Il est intéressant par lui-même. Nous ne devons pas le fuir, nous ne devons pas non plus ignorer que nous le courrons. un poète que nous avons publié, traduit par Pierre Leroux, un poète zimbabouéen, romancier aussi, Dambuzo Marechera, que vous trouvez, je n'imagine pas, je me suis levé dans quel numéro, mais c'est un extraordinaire poète, extraordinaire romancier Dambuzo Marechera, Zimbaboué. Il est mort, il est mort très jeune, dans un de ses romans, un de ses personnages, un de ses romans qui a été traduit par Xavier Garnier, qui aussi m'a collaboré avec votre numéro, dans un de ses romans, Dambuzo Marechera fait dire à un de ses personnages que si on veut le considérer comme un écrivain africain, alors on aille se faire foutre. Donc je suis prévenu, il faut faire attention. Et pourtant, donc, l'Afrique. L'Afrique avec, dans l'air du temps, des publications remarquables. j'ai rendu compte, dans la revue Poésie, contrairement aux usages de la revue, qui en principe ne fait pas trop de rendu de livres, j'ai rendu compte de la revue de Brighton-Brightonbach, faite à l'Institut Gorée. Il y a deux numéros de cette magnifique revue, Imagine, c'est un magnifique titre aussi, pour nous, Imagine Africain. Imagine l'Afrique. C'est une revue absolument passionnante pour nous. Nous allons certainement échanger des textes, même avec cette revue. Et puis là, Jean-Baptiste Porto vient de nous donner un numéro de la revue L'étrangère Poésie d'Afrique francophone. Je ne suis pas obligé de m'en dire. Poésie d'Afrique francophone. Voilà. Eh bien, tout ça, nous allons échanger là-dessus et travailler ensemble aussi. Bien sûr. Bon alors, j'ai presque fini. c'est simplement ceci qu'il y a aussi le site, notre site pour Poésie. Et nous y avons donc une grande importance. Nous allons développer dans ce site en particulier, en tout cas, c'est de ça que je m'occupe le plus dans ce qui concerne ce site, les rubriques regroupées sous le titre Cosmopolite. Et qui sont donc des rubriques mises sous le signe d'un nom de pays ou d'une langue. Et là, nous publions déjà soit des poèmes que nous ne mettons pas dans l'envié papier pour des raisons un peu de hasard ou de place ou d'opportunité, soit des textes critiques, des documents, des matériaux de pensée, de réflexion, de lecture qui accompagnent nos publications sur l'envié papier. Je crois qu'on peut vraiment aller assez loin dans cette direction. Dernier point, et je viens de m'en tenir là, par le site pour Poésie, dont ce couple Vincent Babier qui est là, par le site pour Poésie, nous recevons des poèmes. Et donc, c'est le même problème que quand on reçoit des poèmes chez un éditeur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toutes sortes de choses qu'on n'a pas envie de publier, bien sûr. Et puis, tout à coup, il arrive des textes. Je vais donc maintenir un exemple tout récent. C'est quelqu'un dont je ne savais strictement rien qui est arrivé et qui a envoyé des textes sur le site. Il s'appelle Théon Bogus. Il est camerounais, il vit au Tchad. Il nous a écrit, j'ai répondu et on a engagé une petite correspondance. Là, c'est tout récent. Ça date des 15 derniers jours. Et je vais vous lire dans les textes qu'il a envoyés. Je vais vous lire, s'il vous permettait, deux extraits. Ce qu'il a envoyé s'intitule et le silence se taisait. Il n'y a que l'écrasement qui demeure quand le silence se tait. Il n'y a que le silence du silence qui règne quand l'écrasement est vainqueur. Que reste-t-il de l'humanité quand elle n'est plus humaine ? Que reste-t-il de la vie quand elle n'est plus vivante ? Que reste-t-il de la mort quand elle n'est plus mortelle ? Que reste-t-il du silence quand il n'est plus silencieux ? Il faisait clair-obscur et le silence se taisait. Et un peu plus loin, il écrit encore ceci, tout n'est pas tristesse. Le plus difficile et le plus effroyable, ce n'est donc pas la présence irréversible des drames et des tragédies dans l'humaine existence. Le plus effroyable et le plus difficile, c'est l'écrasement qui survient après leur passage. Je suis d'accord. Alors maintenant, et dans la suite de ce marat-là, mais maintenant, Nicolas, où es-tu ? Nicolas Martin-Granet va nous lire... Comment ? C'est-ce que c'est le texte ? Je vous ai fait le texte ? Non, ça va ? Non, ça va ? Nicolas va nous lire un texte de Sonny Laboutensi que nous publions d'ores et déjà avant même le numéro spécial, mais qui sera dans le numéro spécial aussi. c'est un... Je suppose que vous connaissez le grand congolais Sonny Laboutensi, romancier et poète vraiment extraordinaire. Oui, je voulais juste lire une lettre de Sonny, qui est bien la poésie, dire aussi que c'est l'anniversaire, les 20 ans de la disparition de Sonny et que plein de choses se préparent, dont dans notre équipe ITEM à CNRS, la publication des poésies, enfin, je ne sais pas si on peut dire complètes, mais parce qu'on en découvre tous les jours. Voilà, la poésie complète de Sonny, poète qui n'a jamais été publiée de son vivant, sinon quelques poèmes par-ci, par-là, mais jamais reconnus. En tant que poète, il a été publié comme mon nom, c'est-à-dire ? Oui, 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 mais il a toujours... Et donc, l'ensemble de poèmes qu'on publie dans le numéro de poésie est un manuscrit qu'il avait adressé à nombre d'éditeurs dans les années 73-74. Oui, dans ce poème, je ne comptais pas lire, mais je voulais juste, puisque tu as lu le président camerounais, je voulais juste penser en exergue de cette anthologie. Donc, voilà, un petit poème qui... Vous le savez, dans ce pays où tout est maigre jusqu'à l'essentiel, dans ce pays, sous le ciel le plus ciel du monde, ce n'est pas la balle ni la bombe, ni la faim, ni la mort qui nous tue. Sous le ciel le plus ciel du monde, ce n'est pas la peste ni le palud, ni le sort qui nous tue, ce sont les foudres d'espoir, tout ce qui, dans le blond sucre de canne, on mange d'espoir. Je voudrais juste lire une lettre que Sonny adressait à son ami José Pivin qu'il avait accueilli en France. José Pivin, création radiophonique. Voilà, je voudrais juste comment la poésie ou le poème surgit de partout, enfin, elle est partout et nulle part chez Sonny, elle est... on la déniche dans tous les coins, mais avant tout un envoi, une adresse, un coup de poing. Voilà, donc, il commence à l'être comme ça. Tu veux nommer le monde avec moi, remplir chaque chose de la douce aventure de nommer. Tu veux les suffoquer, les ensoleiller dans le tic-tac des mondes, les aveugler d'une charnelle intensité phonétique et pour qu'à ma mort aucun seul de tes mots ne m'oublie. Tu veux faire et défaire la chair dans la douce morsure du langage, tu veux qu'on ne parle plus qu'avec des mots cassés. Et là, il reprend la prose. Et cassé à quel point, j'osais ? Parce qu'après tout, il faut que moi, j'écrive. Le tam-tam est une écriture, bien sûr. Mais que peut-il bien avoir à faire avec ma violence de nommer ? J'en ai écouté des traits farcis par rapport aux vieux mots qui tombent dans l'autre vieux mot et qui gueulent avec. Nommer tout, tout nommer, nommer jusqu'à ce que la gueule démissionne. Évidemment, il y a vos vendeurs de papier plein de vent, plein de trous d'air, je dirais des trous de gueule. Ça vide et parfois, la culture inondée des slogans. Ça pose le problème d'être vif ou de ne pas l'être. Ça ne réconcilie pas la tête qui pose des questions et la gueule qui doit faire des réponses à ces questions. Qu'est-ce que je raconte, fiche ? Tout est contact. Le reste, c'est du baratin, une façon de remplir. Un coup de fil à Françoise qui n'y crie plus à celui qui est breton par le cul. Ça crabe, nom de Dieu, mais ça ne craquera pas. Merci. On va donc désormais se consacrer un petit peu à Ulderlin. Edi Cadour et Françoise de Lignan, c'est Françoise de Lignan, avaient présenté dans le précédent numéro, dans le 148, la première partie d'un texte que Cassirer, un texte inédit que Cassirer, parce que Cassirer, un philosophe allemand néo-francien, avait consacré à Ulderlin. Et ils publient tous les deux dans ce numéro 149-159, la deuxième partie, qu'ils ont agrémenté d'une nouvelle traduction d'un texte de Ulderlin qui fait l'objet de commentaires de Cassirer. Donc on peut dire que ce n'est à l'outen-ci et Ulderlin par Cassirer, c'est un petit peu l'empant de la revue. tous les contacts, on va donc désormais se consacrer un petit peu à Ulderlin. Édith Cadour et Françoise de Lignan, c'est Françoise de Lignan, avaient présenté dans le précédent numéro, dans le 148, la première partie d'un texte que Cassirer, un texte inédit ou Cassirer, parce que Cassirer, un philosophe allemand néo-francien, avait consacré à Ulderlin et ils publient tous les deux dans ce numéro 149, la deuxième partie qu'ils ont agrémenté d'une nouvelle traduction d'un texte de Ulderlin qui fait l'objet de commentaires de Cassirer. Donc on peut dire que ce n'est à l'outen-ci et Ulderlin par Cassirer, c'est un petit peu l'empant de la revue. Il n'y a pas beaucoup de revues qui font ça. Oui, vous êtes tombés sur cet article dont j'ai découvert à ce moment-là qu'il n'avait jamais été traduit en français. C'était dans la revue de Logos, un grand article sur Ulderlin et l'idéalisme allemand. Les années de formation de Ulderlin, c'est-à-dire le Stift de Turingen, avec en particulier le partage de chambres pendant cinq ans avec Schelling et Hegel. Et l'article, en fait, n'avait jamais été traduit en français pour une bonne raison. C'est que Cassirer avait commencé à le faire paraître dans la revue en 1917, ce qui explique le désintérêt des intellectuels français de l'époque. Et en cours de traduction avec Françoise, Cassirer faisant allusion à certains textes de Ulderlin, on s'est rendu compte qu'une esquisse en valeur de l'hyperion de Ulderlin n'avait non plus jamais été traduite en français. Et donc, on s'y est mis avec enthousiasme, Françoise. Et c'est assez intéressant pour nous et pour la revue parce que c'est le moment où Ulderlin commence à écrire l'hyperion et il fait cela au fond avec... Je ne vous parlerai pas d'hésitation parce qu'on n'en sait rien, mais il y a au moins un mouvement de va-et-vient. Il commence fin 1994 par un fragment en prose qu'il envoie à la revue de Schiller, Thalia. Et puis, une fois ce fragment envoyé, il se met à la rédaction de ce qu'on appelle la maîtriche façon aujourd'hui dans les manuscrits, c'est-à-dire une version en verre 255 pintemètres yambiques qui sont accompagnées en même temps sur le manuscrit par ce qu'on appelle également une prose à un jour, c'est-à-dire une version, une esquisse en prose quasiment sur les mêmes fleurs avec quelques petites différences de pagination. Et une fois cela fait, il revient ensuite à la prose et il s'attèle à la rédaction de ce qui sera ensuite le récit intitulé et connu aujourd'hui sous le nom de « Jeunesse d'hyperion ». Il y a là un mouvement de va-et-vient entre d'une part la poésie et la philosophie et la prose et le vers qui a toujours été un peu à l'articulation de nos activités et qui nous a beaucoup passionnés. Alors, je passe maintenant directement à la lecture des premiers vers de cette maîtrische façon de l'hypernon et le nom peut-être que François va donner d'abord le texte allemand. «Gestellt vom Schicksal und den Weisen war, durch meine Schuld, mein jugendlicher Sinn, tyrannisch gegen die Natur geworden. Ungläubig nahm ich auf, was ich wie sonst aus ihrer mütterlichen Hand empfinde. So konnte keine Liebe in mir gedeihen. Ich folgte mich des haften Kampfes, in dem das Licht die alte Finsternis bekämpft. Doch kämpfte ich mehr, damit ich das Gefühl der Überlegenheit erbeutete, als um die Einigkeit und hohe Stille den Krämpfen mitzuteilen, die gesetzlich, der Menschen Herz bewegen. Achtet auch der Hilfe nicht, womit uns die Natur entgegenkommt in jeglichen Geschäften des Bildens, nahm die Willigkeit nicht an, womit der Stoff dem Geiste sich erbietet. Ich wollte zählen, herrschen wollte ich, richtete mit Artwohn und mit Strenge mich und anderen. Auch hörte ich nicht die zarten Melodien der Häuslichkeit, des reinen Kindersinns. Einst hatte wohl der fromme Meonide mein junges Herz gewonnen, auch von ihm und seinen Göttern war ich abgefallen. Ich wanderte durch fremdes Land und wünschte im Herzen oft ohne Ende fortzuwandern. La traduction que nous avons faite, vous allez y voir passer la silhouette d'Homère sous l'appellation de Ménonide. Endurcis par le destin et les esprits avisés, mes élans de jeune homme tyrannisait par ma faute la nature. Je recevais comme jadis mais désormais en incrédule les dons de sa main maternelle. Aucun amour ne pouvait prospérer en moi. Je me réjouissais de la dure bataille dans laquelle la lumière combat les vieilles ténèbres, mais je combattais davantage pour conquérir un sentiment de supériorité que pour partager l'unité et le haut silence des forces qui émeuvent sans loi le cœur des hommes. Je dédaignais aussi l'aide que la nature nous octroie quand nous tâchons de nous former. Je n'acceptais pas la docilité avec laquelle la matière se propose à l'esprit. Je voulais dompter, régner, je me jugeais moi comme les autres avec défiance et rigueur et je n'entendais pas les tendres mélodies de la maison, du pur esprit d'enfance. Autrefois, le pieux méonide avait gagné mon jeune cœur. Lui aussi et ses dieux, je les avais reniés. Je marchais en terre étrangère et souhaitais souvent du fond du cœur marché sans fin. Alors, on va désormais inviter quelques-uns des poètes que nous avons publiés dans ce numéro. 17 poètes français, pour certains, c'est la première publication, pour d'autres, c'est poètes très reconnus, qui ont publié plusieurs volumes, sur lesquels il y a des études critiques. C'est aussi évidemment une des fonctions de la revue, d'accueillir des poètes. Ce n'est pas la fonction la plus facile, il y a une espèce de concours de timidité carré son propre, mais on est arrivé. 23-4, le dessous des ponts, les cernes de noir, et quand tu les regardes, le dessous des ponts, du pont d'une arche à l'autre, mon préféré, ce n'est pas le plus vieux, mais il est ancien, des pieds le moins tristus, simples, mais découpés le dessus, les étrages bien nettes, les pieds le savants, c'est bien assis quand même, dessous les arches, surtout les fins, des bouts noirs, un peu de la suie, de l'humidité d'avant, mais si large qu'on y repose le regard aussi, de sur les quais fatigants le monde, au lieu qu'on y marche seulement, qu'on passe dessus, mais dessous le pont, tout au bord de l'eau, comme une tente aussi, pour un abri, des sacs, on les reconnaît, lui, il n'y revient qu'au soir. Le bivouac à lui de sa fortune, le bivouac alors est né. 27-10, Jenner, Colère de Rebecca Sanders Serrée contre elle, qui mourait lentement, les deux amis comme deux sœurs, la dernière nuit, quand elle se leva du lit, un champ de tournesol brûlé, tourné du même côté, la tige droite. Après le silence dans la salle, on sort en ordre dispersé, les différentes travées, puis on nous dirige. Non, messieurs, la sortie, c'est sur la droite. Tout un groupe alors, en piétinant derrière un manteau, les épaules voûtaient, quand on écoutait les yeux tendus vers la scène avant, le buste en avant, d'autres plus confortablement, la salle comme un ensemble de belles personnes. C'étaient les deux pianos, deux japonaises, l'une frappait les cordes avec un laillet, l'autre écoutait, reprenait, les coups de violemment sur le cavalier, puis elle n'attaque que les touches de la peau, mais se déplace, les feuilles de partition marquées de rouge maintenant déplacées, d'un regard à l'autre, qu'elle reprend, quelques notes, un silence, nous tout près. Treuil et Palin sur un plateau, ce sera le théâtre. Un dernier ? Oui, non ? 23-12, Montréal, en visiteuse. Vous détendez la mâchoire, épuis la glissée droite-gauche en bas, claque les dents, haute encore la tête, vous pointez vers vous pend comme un fil imaginaire qui vous tient droit. Mais les épaules vers l'arrière, l'air est dégagé, non, je n'ai pas froid. Les jambes serrées dans les bottes fourrées, trop chaudes dans le musée, dans la rue, quand l'air monte, sous le manteau, j'ai froid, je serre un peu les cordons, mon sac à dos fera ceinture. Le grésil nous mord et la neige en paquet sale du côté, nous suivons le chemin tracé par d'autres parles, la tranchée de la déneigeuse. Dans la mâchoire du chien, l'os à moelle est coincé. Le vétérinaire a vu le siller, la bête en orie. L'ange de cerf, le boileau, du bison le steak, en pastramie le boeuf aussi qu'on a fumé. La soupe d'orge fumait dans le bol et quand on rentre, une haleine sèche, on ressort dans la poudrerie des nuages de la neige amassés dessus les toits. Si tu passes ailleurs, attention, les chutes de glace. Si tu relèves un peu la tête, où l'écharpe se desserre un moment, le filet d'eau coule sur ton cou. Tu ne laisses pas couler, dressé contre le froid. Merci. 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 L'espèce humaine s'est déshabillée de son nez comme la vue gogol. La souris sent au vivre court dès qu'elle sent sentir, courir, vivre, encore, sentir, courir, vivre, elle sent, elle court, son nez sentant sauve, sa vie de course. Mille exactement capteurs habitent son nez parce que le nez a phylogénétiquement, c'est-à-dire moléculairement et millénairement peur des urines prédatrices. La peur, la vie, la peur, la vie, je sens, donc je vis, dit la souris cogito. Le site archaïque de la peur humaine se soutient par l'habitale moléculaire millénaire distincte aussi en son site d'espèce. Son signal d'alerte loge l'alarme des lâchères en décomposition. Ce n'y nom ni langue mais absolument non abstrait. C'était une pluie d'humains, une pluie d'humains athélétiques en russe et en ukrainien. Les odeurs au-delà de l'aide tombée du ciel vivent très loin du nez narratif russe et des souris cosmopolites. Sans offrande de la figure, une géométrie même non quelconque. ne forment pas de récit. Impact sans nombre, huit lieux distincts, débris, conception ultra-physique, de morceaux atrocement physiques. Kilomètre de zone, espace sans la raison visible, vue, effroi de démesure démesurante, rien d'articulable au milieu au milieu d'une baie de blé, vaste étendue de blé non moissonné encore, se jouxtant, accueillant les trous. Charbon et blé blanc, visage noirci écartant les blés, le fond de la mine remonté par le fond du ciel et des corps dans le jardin. Deux trous dans le blé, un trou vide du rebond et un autre accueillant des restes de robe et la tête repliée sous le buste. Mais je n'ai pas vu cette chose humaine, mais non chose car humaine de mes yeux réels de non témoins parlants. Un singe en peluche, cahier de notes en irlandais, t-shirt avec inscription, cinq wagons gris et sans fenêtre, frigorifiqués glaçons, une gare, les gares ont déjà beaucoup sérieux. Blé, ciel bleu, chaleur sèche, la vache broute, le potager pas loin, le chien, il aboie, le silence très tranquille, reste tranquille un moment, deux moments et un autre moment à la suite et suite encore. Il n'y a pas de raison dans la matière de l'air. La chaleur, les bêtes sauvages, les chiens, donc, les vacances. Le schiste veut la vitesse de ceux qui veulent le schiste parce que le schiste ne veut rien. La vitesse ne contredit jamais ceux qui veulent la vitesse douce et véritable, douce et visitable au vouloir. Le capital fossile meurt en plein jour, fumé tous les jours, nuit aussi. Le capital labile, opérant par substitution et transformation de proches, en lointain se métaphorise lui-même et se transporte en tout point muni de son propre monde d'accident d'espace unique. La masse fossile est plus lente que la masse lamelle parce que ses strates répondent au matérialisme de la matière intrinsèque mais pas les flux du dopage labile qui ne répondent que la propension autour de ses femmes. L'homonymie des extrinsèques ne se prouve jamais photographiquement. Le pétrole noir d'offshore ultra profond est au fond de la mer où c'est ultra noir alors le voir n'existe pas. 30 ans pour qu'un pétrole léger se dégrade mais pas sa couleur, son chimisme, leur queue des feux. Là c'est lent donc long. Les plantes buvards marines absorbent, transforment, rendent, produisent leur propre fixation sans bouger. Les oiseaux bougent mais reviennent au lieu bernache gravant à ventre pâle et gravon à collier interrompu. Le nom de l'oiseau est plus long que l'oiseau. La plateforme offshore Mad Dog 2 est plus longue que son nom est haute plus. Les 500 marques en plastique de l'artiste varient leur rouge clair jusqu'à un orange mais n'offrent pas d'autres couleurs devant la distance certifiée entre les noms longs et les noms courts. où est le document ? bonsoir et merci à la poésie. De la taille d'un renard le piège installé près du poulet je passe ma main entre les mailles de grillage et déverrouille le mécanisme qu'en aurait-il fait le voisin du renard pris le lendemain le clapet est remonté le ressort du piège retendu ce qu'il faut c'est détourner l'animal de la part lui couper l'appétit lui passer l'envie de la tête de canard au fond de la cage troquer l'odeur puante contre une autre ovni inquiétante lui barrer la route olfactive une bonne fois en vaporisant mon parfum à l'intérieur et autour je suis sûre de mon cou il y a tous dedans comme ça le renard il attrape mon rhume il ne revient pas ma vie à chercher des coins pour abriter mon corps un instant et rêver plus proche des mollusques que des mammifères si on admet qu'une forêt exceptionnelle par ici où ce ne sont que bosquets arbres aux omigles des cultures et comme on font les chevreuils ils soient une coquille les chevreuils bondissent de petit bois en petit bois de guet en guet entre ces l'eau bouillonnante la lave les mines les colzas débloissent les yeux ont du mal à soutenir leur éclat à perte de vue j'abime les fleurs je coupe à travers pour gagner la forêt et dans la hâte où je suis de me cacher je cours ma bouche contre sa bouche ça me donne envie quand je me penche pour lui dire bonsoir je dénoue la ceinture du peignoir les pensées cartes d'eux-mêmes nous nous étouffons un peu dans notre désir Luc et moi nos gênissements ne portent pas au-delà du cercle étroit de notre intimité les murs ont des oreilles encore dans ton bain jusqu'au cou dans ce ciel sans nuage sans autre nuage que les mousses flottantes bientôt dissoutes et qui formeront un pain cette baignoire convient à un corps beaucoup plus grand je peux agiter bras et jambes et plonger une lumière d'un bas jour si j'ouvre les yeux les profondeurs sont bornées mais c'est ici que je sens l'imminence de l'océan je n'ai qu'à remuer les genoux pour animer cette soie les poils les cheveux les peaux mortes s'y déposent aussi la fatigue les haines les contrariétés le jour et tout ça se précipite tourne autour de la bonde avant de disparaître pour de bon Jocelyn touille sur le feu le sucre et l'eau dans la casserole avec ce froid qui garde les abeilles à la ruche en pleine saison des fleurs lorsqu'elles retourneront butiner une grande partie des plantes millifères se seront dispersées pétales et cœurs laissons-leur de quoi se retourner aux abeilles du vrai bon miel et puis du pollen en cas de coup dur pour leur consommation personnelle au lieu de compenser ce que nous leur prenons par du mauvais sirop en garnissant ma tartine du petit déjeuner je me fais l'effet d'être ce goinfre peu scrupuleux de Winnie l'oursan une abeille s'aventure à ras de terre elle marche plus vite qu'elle ne vole elle multiplie les poses ses élévations sont rares une nitridate réussie par dose infime à se prémunir contre le poison la belle crève son assimilation à lui est lente et concertée tandis que pour elle quittait pas elle plonge sa trompe dans les fleurs et aspire avec la même vieille détermination si mon verger est aussi vierge de pesticides que celui de l'Éden les colzas de l'autre côté sont traités du jardin sous la pluie dépasse les pousses vertes fluo de sapin le saul dégouline chevelu n'exagèrement rien mais il jette ses petites branches par dessus son épaule avec élan ma mère qui n'est pas venue depuis avril se réjouira de sa vitalité et nous resterons un certain temps à l'observer sous toutes les coutures après ce sera le tour des pivoines les plus sombres ont des boutons du cuir ciré chacun d'eux attire autant de mouches que l'œil d'un cheval leur chair fait éclater le cuir par endroits j'enfonce dans la terre une branche vive de mirabelliers l'arbre préféré de mon grand-père ces confitures qu'il mélangeait à ses petits suisses étaient tellement dures que la cuillère y tenait droite comme il aimait les accompagner avec du pain les petits suisses étaient pleins de miettes il est peu probable qu'elles prennent mais si par magie ils tenaient à prendre si à l'ancien placement du sapin bleu abattu par la tempête nous avions l'arbre au mirabelle ils sont quatre à se presser dans l'encadrement de la fenêtre de la cuisine le boulot le prunus le pommier et le grand cerisier le vent ne les laisse jamais tranquilles le nez au carreau le temps de la cuisson des pâtes j'ouvre au final autant pour disperser la vapeur que pour entendre le bruit de la mer cette rumeur que font tous ces arbres ensemble le projet d'installer des éoliennes a fait long feu d'apercevoir du fond de mon jardin ce champ de moulins avant n'aurait plu elle de préférence aux pylônes et aux câbles dans cette partie des yvelines on aurait pu lutter contre l'électrocution des rapaces ces pales fendant l'herbe et lentes à le faire ne sont quand même pas un danger pour les oiseaux aussi donc dans ce numéro il y a un volet italien un petit volet italien mais important il y a deux parmi ces volets alors il y a deux volets italien l'un est consacré à Italo Calvino et l'autre à Jacqueline Risset donc je vais les présenter successivement en fait par un hasard éditorial j'ai réussi à obtenir de la veuve d'Italo Calvino des poèmes que Calvino avait composé dans sa toute jeunesse il avait 19 ans et ses poèmes sont inédits en italien et donc on les publie dans la revue si c'était en avant-première mondiale et donc on est très contents de cela d'autant que ce sont des poèmes d'une facture qui nous assemblent en tout cas à Claude Michel Eddy et moi tout à fait remarquables alors je dis un mot du contexte et puis on lira deux de ses poèmes donc Calvino est né en 23 il fait partie de cette génération qu'on a appelée après la guerre la génération inal où il est un petit peu plus jeune que Pavès et un petit peu plus jeune que Natalia Ginzbo mais il fait partie de cette constellation vous le connaissez bien évidemment parce que ses romans et ses contes sont parmi les classiques de la littérature narrative du 20ème siècle mais le jeune Calvino était un un écrivain passionné de poésie et complètement écrasé par la figure de Montal et d'ailleurs comme beaucoup d'écrivains italiens qui sont nés dans les années juste après la guerre la première guerre mondiale qui ont pris osse et licepia comme une révolution poétique il faut rappeler que Montal et Comungare qui ont révolutionné la poésie italienne avec un seul recueil et donc quand Calvino se met à l'écriture il hésite comme beaucoup de jeunes auteurs entre la prose et le poème mais à un moment très particulier de sa vie c'est à dire dans l'angoisse du fascisme sa vocation se fait poétique cette pulsion vers le poème va finir d'ailleurs de manière très impressionnante après 45 et le premier recueil que publiera Calvino est un recueil est un livre pardon le premier livre que publiera Calvino le premier récit les sentiers des lignes d'araignées mais fin à cette carrière poétique mais justement on n'avait pas les poèmes d'avant on n'avait pas les textes d'avant et donc on a eu on a pu avoir ces poèmes il s'agit de sept poèmes il y a un ensemble celui-là j'en parlerai pas beaucoup c'est un ensemble qui s'appelle Au Forte de Ligurie et bon ceux qui connaissent l'univers de Montal reconnaîtront Toutal puisque ce sont des poèmes sur le rapport à la scolière au rivage le rapport au pain qui se penche sur l'eau le rapport au sentier d'irrigation c'est vraiment très mental les deux poèmes qu'on va lire avec Claude c'est un poème qui est daté le premier de 1942 et le dernier de novembre 1944 le dernier poème vous allez le voir est un poème très explicitement politique de manière très très dur Calvino essaie de trouver la place qui pourrait être la sienne dans la nouvelle Italie qui naîtra peut-être de ce moment d'incertitude qui est la chute de Mussolini et le gouvernement de Salon et donc voilà on est très émus de vous présenter ces textes qui sont des textes absolument inévités alors le premier poème s'appelle Craagno peut-être Claude que tu pourrais lire en français d'abord je dirais en italien après mais c'est peut-être mieux pour le sens voilà alors Claude a suivi comme souvent ces traductions avec beaucoup d'attention le futur c'est un peu prévu je vais lire donc les problèmes en français puisque Martin ne sait pas le français crâne dans votre petit crâne est enfermée une guêpe folle furieuse qui grille et vrongue mon crâne est ouvert battue par le vent ô vent combien de pensées apportes-tu en moi et en chasses-tu rapide à tout moment ô vent ô pluie je suis sans couvercle et ma tête est une conque tu la laves et débordes ô pluie j'ai la tête pleine de pluie et de vent et de soleil et de mer ô vent si tu pouvais suspendre une pensée si tu pouvais la suspendre un moment ô vent mais mon crâne est sans parois c'est le monde dans votre petit crâne il n'y a de la place que pour une guêpe méchante folle furieuse qui vrombit et se cogne la tête contre les parois il n'y a de la place le poème se présente sur la forme d'activer c'est le seul qu'on a bien la plus qui les autres sont manuscrits crâneaux crâneaux qui se chiusa Potessi fermar un pensiero, potessi fermar un momento, un vento, ma il mio cranio è senza pareti e il mondo. Nel vostro piccolo cranio c'est posto soltanto per una vespa cattiva, pazza furiosa, che ronza e picchia la testa contro le chiuse pareti. Le poème qui close cet ensemble, qui est donc un poème très impressionnant lui aussi, qui est donc un poème politique. Et évidemment pour les lecteurs de Calvino qui connaissent l'engagement de Calvino au moins jusqu'en 1957, ce texte a une valeur tout à fait remarquable. Alors Claude il faut que je le trouve en français. Pardon, j'arrive. Peuple, un jour tu accrocheras tes mains, lasses, aux grilles, dans un vrombissement de ruche. Tu te répandras, flots émaciés, allégés les digues de la longue injure. Une armée en guenille, sans défense, en pavois de deuil, de déchirure et de bande, avancera à la reconquête tardive du bien perdu toutes ces années de patience. Je ne sais d'où, tremblant, homme, je suivrai votre rachat. Avec des cris ou muets, j'inciterai à la furie, ou s'il suffirait encore à votre débandade d'entendre le pas d'un patron ou de ses spires. Homme, je ne regarderai plus vos yeux, vils comme les miens sont vils. Écrit sous terre le 11 décembre 1944. Popolo, un jour un aggrapperai le stanche magne ai cancelli con brusio di appiario. Diragherai, fiumana macilenta, svelte di dighe della lunga ingiuria. Un esercito lacero ed inerme, pavesato di lutti, strappi e bende, avanzerà la reconquista tarda del bene perso in anni di pazienza. Io non so da che parte, trepitando, uomini, seguirò il vostro riscatto. Con urla, o muto, inciterò la furia. Pour, se ancora basterà sbandarvi un passo dito di padroni o sviri, uomini, non guarderò più i vostri occhi, vili, c'è la mia stessa vilità. Scritta sotto terre l'11 décembre 1944. Il d'un del tuo cuore. Avec Calvino, on a aussi consacré un petit dossier à Jacqueline Risset, dont vous savez qu'elle est morte en août 2014. Jacqueline Risset avait accompagné la revue, accompagné aussi Michel dans plusieurs entreprises et donc on était évidemment très lié à elle et comme un maître d'aide on parlera dans un instant alors on a eu la chance grâce à Umberto, son compagnon de recevoir un poème inédit que je vais lire et comme vous le savez Jacqueline venait de publier sa traduction des rimes qui est appelé, en tout cas on l'espère et on va faire ce qui est dans notre mesure pour cela avoir un destin comparable à celui qui avait eu la traduction de la Vigne Comédie dont on parle évidemment dans ce numéro alors on va lire ce poème à nouveau alors oui, un mot sur ce poème Jacqueline Risset fait partie de de ses poètes bilingues et elle présente une caractéristique tout à fait passionnante vous la connaissez chez d'autres écrivains on pense à Becket bien sûr de s'auto-traduire et elle a évidemment en tant que philologue réfléchi sur cette auto-traduction qui est une manière justement de déplacer aussi les lignes de faire penser à ce qu'est le jeu lyrique à ce qu'est le jeu du poète qui écrit alors le poème de Jacqueline s'appelle « Regards » je veux bien venir en français je sens les traits on peut dire les flèches rails qui viennent ici du point qui brille choisi pour cette opération qui dort et dure ce que je veux désire c'est ton acte surprendre l'acte le geste par quoi tu portes ce que tu vois ailleurs en moi dans le cœur lieu protégé où tu te tiens et vis regarde je veux entrer dans ton corps geste me voir voir à partir de tes yeux gouverner parce que il me chère merci « Sguardo» « Sento le lignee » « Si peut dire » « Le frecce » « Binari » « Che giungono qui » « Dal punto che brilla » « Scelto per questa impresa » que d'ora et d'ura ciò che voglio desidero il tuo atto sorprendere l'atto il gesto con cui porti ciò che vedi altrove in me dentro il cuore luogo protetto dove te ne stai e vivi guardi voglio entrare nel tuo corpo gesto vedere me vedere dai tuoi occhi governati da poi cuore ke mis fuji et je voudrais juste pour rendre hommage à Jacqueline d'une autre manière lire un texte des rimes l'édition que Jacqueline Amissé propose des rimes donc qui est une édition bilingue à noter avec légèreté et élégance puisque c'était la la manière de Jacqueline à la fois de rendre le texte de Dante accessible de choisir contre d'autres commentateurs la note et en même temps à la différence d'autres commentateurs de ne pas écraser le texte de Dante sous l'appareil philologique il est clair que la clarté de la ligne de Jacqueline fait beaucoup pour le succès de ses traductions elle traduisait en poète et en philologue et le poème que je vais lire est un poème tout à fait le poème que je vais lire est un poème tout à fait extravagant il apparaît dans ce recueil comme le poème 55 et c'est un poème trilingué de Dante parce que Dante dans ce recueil d'Elli mais bien sûr ce sont des poèmes en italien mais c'est essayé un poème vous allez voir drôlatique mais qui dit quelque chose de ce qu'évoquait Michel tout à l'heure c'est à dire la préparation du poème à sa propre traduction et c'est un poème en italien en latin et en français je lis pour vous donner un goût du poème de Dante je lis le début en italien et puis je lirai la traduction de Jacqueline qui a et c'est son choix décidé de faire une traduction monolingue de ce poème trilingue alors voilà comment comment Dante avait composé ce poème trilingue aïe fori pourquoi très aves oculos meos et quid t'il y fait ci que m'ait fait ocosis pietata fraude iam audi vicent verba miagreti a fou sourire pourquoi avez-vous trahi mes yeux que t'ai-je fait pour que tu m'aies fait si cruelle tromperie même les grecs auraient écouté mes paroles et par d'autres dames vous savez que le trompeur n'est pas digne des loges tu sais bien comme il jouit le pauvre coeur de celui qui attend je l'espère encore et elle n'en a cure adieu quel malheur et quelle infortune est donné à qui dans l'attente perd le temps et jamais ne touche le bourgeon de la fleur ô faible coeur je me plains de toi tout d'abord car pour un folle regard des yeux vous ne deviez avoir perdu le droit chemin mais il me plaît que les dards et les coups qui m'auraient fait mourir je crois surgissent contre moi d'en dessous j'en suis navré pour moi qui suis puni et n'ai aucune faute mais elle ne dit pas cela est mal malum est isto aussi je cesse de me plaindre elle sait bien que si mon coeur tremble pour penser à un autre rassasié d'amour le faux coeur en aurait grand châtiment et je lis les derniers vers du poème chanson tu peux aller partout et j'ai parlé en triple langue une linguatrine pour que ma grave épine ut gravis meas pina se sache par le monde si sache pour le monde que tout s'entend qu'un homme peut-être qui me tourmente on aura pitié force et pietra d'habra qui me tourmente voilà pour je cherchais à construire un mausolée pour rendre à mon père qui était décédé et il m'a semblé que le haïku pouvait tout à fait remplacer les briques par le morceau de temps arrêté avec ses 17 syllabes avec ce présent toujours actif et j'en ai donc écrit 58 pour ce mausolée 58 n'est pas un chiffre au hasard 58 c'est le numéro du département où mon père est mort je vais vous donc vous lire quelques petites briques je vous le répare tout cèdre gris brouillard papa se croit au Liban mais c'est la puisée adieu au jardin bassin mélancolique saule pleurnicheur des moineaux se battent pour un quignon de pain je pense à mes fils choisir des meubles pour un dernier exil un bureau apérial le jet du collier dans le coffre entre ouvert les yeux de ma mère maison de retraite près de sa première école la boucle débouclée bel homme il s'endort un catalogue d'aspirateurs sur les genoux il guette l'aube brise inconnue ouf la mort ne m'a pas trouvé les pensionnaires de la chambre à côté Simone Signoret et Madame Bouquet mon père galant dit je vous remercie une fleur nous suffit jaloux de sa compote il flanque des coups de canne à sa voisine de table pension impayée on a chassé le vieil Henri qui lisait des poèmes cerne lune bleue sur un visage ancien le malheur s'écrit vite la chaleur de la chambre ne laisse pas le choix mourir ou dormir en 96 ans il ne s'est jamais plat sauf du temps sous les arbres dans le jardin dans la classe je suis au coin je brode au présent les souvenirs qu'il m'a donné passé en piétant il prend ma soeur pour sa femme et moi pour sa soeur la soupe aux corbeaux tu te souviens tu m'as dit arrête d'inventer qui c'est celle-là avec une jupe ridicule ah c'est toi Adlina je réapprends à mon père le nom de sa mère la loire grise traînasse je me dépêche d'arriver dernier rendez-vous je ne vois plus clair dans le train des souvenirs des pleurs de pluie comme un pharaon dans la barque du cercueil mon père attend lui seul entendra le bruit des roses dans le funerarium froid tout à coup ce silence d'après-musique il t'évite à l'est en perdant mon père je n'ai plus le nom des choses mon chagrin béguet manif d'oiseau au milieu du cimetière fleur en plastique pourquoi tant de pis sur le talus sa mort sa lumière en noir et blanc l'arbre du voyageur ne verra plus personne on vend la maison beau temps fenêtre ouverte une odeur de prison sans ma permission qui emportera mes rêves gonflés de lui si je ne dors plus là cuvettes d'émail rouillées dans le jardin vide l'herbe du chemin ah tu crois savoir ce qu'est la solitude sainte tas de feuilles mortes comme à chaque expo j'achète une carte postale ou lui envoyer sur le pot de chrysanthème un superbe papillon d'anniversaire merci merci à Michel merci à la revue de m'accueillir pour la j'ai compté quatrième fois je voudrais juste vous en lire deux ou trois le premier s'appelle pour passer les gravats pour passer les gravats au crible étale de sable délabré encore hérité d'un monde de plomb en faveur de longue laine nous nous réjouirons des têtes couronnées de nos dents peaux réversibles que nous acheminerons vers les verticales de nos yeux encavés de riche silence n'était dans la nuit entravée les limitations des corps et de dormir nous dissocient du sommeil où le buis écarlate cogne les lèvres ainsi alors que la fournaise d'une paroisse bleuie court le deuxième s'appelle quelles sont les normes des pluies quelles sont les normes des pluies des arrêtes fluides précédées de lueurs fermes d'eau mûre telle est l'image de la pluie et entre les lignes de flottaison du trou des têtes peint sur le mur de l'eau annoncée avide un code des reins que s'est-il passé procurez-moi quelque chose à quoi je serai inhérent comme une descente de nuit et tout serait une fin fluviale sous un soleil de sapin propagez-moi dans la paille des rats et enlaçons-nous au lieu de nos crânes une nuit d'autorité ou rien le troisième s'appelle on serait de vieux morts on serait de vieux morts saisis par la fente de nos os étourdis de cotations bleuies toi à la lumière assourdis-moi pour ne plus revivre sous les saisons il y a peu tu tombais encore sous les roues des pans ou traversant un pays à voies fêlées je veux prendre un bain de ciel je vais te mourir je te mourrai en feu à chaque effleurement de flammes tombant comme une entaille et le dernier je voudrais oublier s'appelle c'est juin le mois de juin en feu bloc blémi à la chaux dans les taux des temps la nuit au sortir par l'éclatement de la lumière après l'obscurité claque dans ces flammes c'est juin une frise mutilée tue tout silence crissant sous les pas neigeux des bosquets de pluie s'apprêtent les feuilles plient sous les tessons de clarté c'est juin le jour passant s'embourbe dans le psaume des rivières un somme de crimes s'estompe aimé dans le lointain décuple l'espasme c'est juin je voudrais créer une chose qui existe comme déjà des cubes blancs d'été c'est juin sinon frayer un autel de soie dans la poussière c'est juin merci l'oeil du rentré en son orbite gravitent alors les hommes dieux l'usine unie vers à portée de l'oeil à main de l'ouvrier là-haut là-bas là-dedans par l'oeil poudré comme une lune pour le réel enfin de nos mains signais ce que sont nos mains mais l'oeil ce tremblement fait transpirer son sel sur ce qui l'alimente de l'oeil qui voit à l'oeil qui viole au féer foyer d'un souffle monde ou feu ce qui l'inspire il le rend palpitant place inter effectif du corps à corps battant cardiaque et fonctionnel maintes génuflexions des hommes rencontrer l'émotion de leurs armes faire record contre et pour ensemble l'oeil tatou roule en cave au toc-toc du réel il préfère la belle en apnée sous coquille mais déroule son oeil comme on livre son coup l'oeil cramp poitrinaire assassin sans ciller dégoûte jusqu'au trouble et sans cesse expirant face à l'image crème aberrante baudru l'oeil foudre frappe fort au hasard des douleurs la cible et sa paupière ont le feu pour l'un seul l'asthmatique caillot dans les répitiers explose l'oeil fève germa nuit au 36 soleil il articule à la pitié l'esclandre enfance virie le rêverie à l'oeil béatifiant l'oeil loup juge le déchers qu'il ramène à ses crocs au comestible à l'appétit de leur mystère inspirant l'oeil plissé la prise qu'il nourrit l'oeil nappe frénétique empli d'une musique louche il contemple par là orchestre par ici le réel à sa flûte obéit lentement l'oeil hier sans siffler rampe sa cécité il sait le tuteur sûr alors roule confiant en soignant délicat l'atteinte qu'il arbore l'oeil oiseau bat des cils se réel l'écarquille il le sait et s'éloigne des mains dépêchées heureux aux horizons des funestes fatiguées pour l'éveil pour l'éveil d'un œil neuf reconstruire son globe supporté par l'écho des frères aux ancestraux midifiés je ruisseau le lit riche homme torrentiel penche-toi sur tes sources réfléchis ces soleils qui moulignent tant le jour les saluent sans légion l'allégresse le flot au flot parle les destines on est en nourrit une eau que nul feu n'évapore radémarrer dès que le cap est dit la marée illunée par notre œil enthousiaste irrépressiblement enfonçant de son sel puissant les terres occupées la lune a de beaux jours pour donner tout son mieux merci il se trouve que mon propos qui sera rapide et que j'ai intitulé rouvrir la lettre fera à plus d'un titre écho à certaines propositions qu'a émises Michel au tout début nous vivons des temps inédits où les massacres de janvier dernier sont aussi la mise en acte de la pulsion de mort que l'on pouvait la guerre croire contenée à d'autres mondes que l'occident voici contue au nom de la lettre d'une pureté fantasmée d'un interdit de la représentation d'une partition raciale du monde qu'il faudra bien un jour analyser comme l'émanation d'un nouveau fascisme dans la maladie de l'islam Abdel Wahab Medeb à qui sa fille Hind rend hommage à l'orée de notre numéro citait justement Ibn Arabi le soufi murcien celui-ci s'appuyant sur la tradition du bien-agir tempère la réfutation monothéiste de l'idolâtrie et il recommande au sujet d'islam d'adorer Dieu comme s'il le voyait retenons ce comme s'ouvre alors la scène de ce que Medeb dans la revue des dames il s'agit d'un numéro du numéro 1 et 2 de 1995 consacré à l'image invisible avait nommé l'icône mentale pour accéder à la vision intérieure il nous faut rouvrir la lettre Poësie est une revue qui rouvre la lettre qui en défait le sortilège comme l'emblématise l'espervette au centre de son nom la division poésie et philosophie mêlée mais non fondue c'est ce qui défait la lettre et le poète vit et bat au rythme du monde comme l'écrivait Heinz Kassirer ce grand exilé juif annement traduit dans ce numéro par Françoise de Lignon et Edi Cadour nous les avons entendus tout à l'heure dans la deuxième livraison du commentaire de Hölderlin la rythmique écrit Kassirer immanente aux événements du monde ne fait que se prolonger dans le poète on peut en mesurer la justesse le noage du dernier numéro se fait poésie et poétique mêlée poésie étrangère poète français on en a entendu philologie allemande dialogue entre un philosophe chilien Juan Manuel Garrido et un poète penseur Echel de Guy hommage aussi de Pierre Legendre à l'admirable film Nachtel Galgé cette parcelle du temps mythique de l'Occident où un art immémorial expose au passant la condition universelle pour reprendre la si forte expression de Legendre serait-ce avec cela précisément qu'il s'agit pour certains de tenter d'en finir le poète lui se contente de blesser le temps comme l'écrit Sonia Boutensi ce poète africain non publié de son vivant que Claude Mouchard a lu tout à l'heure et qui nous donne ici à découvrir j'en cite quelques vers mon coeur tu sais c'est pour rien que nous avons voulu dépecer la tour Eiffel il faut prendre le monde par le dos le travailler comme un poignard ne serait-ce que pour blesser le temps rouvrir la lettre fermant c'est donc la tâche de la revue ce numéro 150 l'emblématise il faut redonner du jeu du com en réfléchir les puissances indéfiniment croiser le monde réfléchir les puissances du com c'est bien l'enjeu du propos de Garrido et de la réponse de Michel de Guy en réponse à la phénoménologie de la comparution déposée déployée par Juan Manuel Garrido je lis comme une urgence chez Michel ce serait celle d'en finir avec tout idéalisme y compris transcendantale de prendre les choses non plus au niveau du jugement synthétique kantien mais précisément à l'état naissant de l'opération poétique on pourrait presque dire à l'état gazeux où se fait la soudure sous des lettres comme un lettre écrit de Guy réajointé lettre comme un lettre redonné comme originairement un lettre le jeu du com pour citer de Guy encore l'opération est poétique on pourrait dire que c'est aussi la proposition que mettent en acte un certain nombre des poèmes dépiliés déployés dans le présent numéro il faudrait citer la couronne entière je m'arrêterai volontiers à deux poétesses que j'ai découvertes Anna Glazova Larusse et Louise Gluck dans ce tout nouveau numéro histoire d'entendre se déployer la couronne des com jamais semblable Anna Glazova comme dans un cèdre s'assemble et lui résine et dans les graines l'huile pesante se tasse comme soignant dans l'ombre du cèdre t'inmergeant toi en ta liberté toi dans le vouloir de la respiration de cet arbre t'ayant de partout aspiré ainsi s'écoule le jour au rythme de la résine son expiration et ton inspiration ainsi se divisèrent et un autre comme encore chez Louise Gluck chant comme un cœur protégé la fleur rouge sang de la rose sauvage commence à éclore à la branche la plus basse soutenue par la masse nidifiée d'un gros buisson elle fleurit sur l'ombre toile de fond perpétuelle du cœur alors que les fleurs plus en hauteur se sont flétries ou ont moisi pour survivre l'adversité approfondit simplement sa couleur mais John n'est pas d'accord il pense que si ce n'était pas un poème mais un vrai jardin alors la rose rouge ne devrait pouvoir ressembler à rien d'autre ni à une autre fleur ni à un cœur ombragé dont le pouls bas au niveau du sol tant au Bordeaux tant au Cramozy je vous remercie bonsoir merci à vous aussi d'avoir publié ces traductions donc je comptais lire la traduction de sang mais c'est fait donc c'est très bien donc je vais lire The Wild Diaries Lire et Sauvage je vais tout d'abord lire l'original The Wild Diaries at the end of my suffering there was a door hear me out that which you call death I remember overhead noises branches of the pine shifting then nothing the weak sun flickered over the dry surface it is terrible to survive as consciousness buried in the dark in the dark earth then it was over that which you fear being a soul and unable to speak ending abruptly the stiff earth bending a little in what I took to be birds darting in low shrubs you who do not remember passage from the other world I tell you I could speak again whatever returns from oblivion returns to find a voice from the center of my life came a great fountain deep blue and shadows on azure sea water l'hélice sauvage au bout de ma douleur il y avait une porte écoute-moi bien ce que tu appelles la mort je m'en souviens en haut des bruits le bruissement des branches de pin pluie puis plus rien le soleil pâle vacilla sur la surface sèche c'est une chose terrible que de survivre comme conscience enterrée dans la terre sombre puis ce fut terminé ce que tu crains être une âme et incapable de parler prenant brutalement fin la terre raide pliant un peu et ce que je crus être des oiseaux sautillant dans les petits arbustes toi qui ne te souviens pas du passage depuis l'autre monde je te dis que je pouvais de nouveau parler tout ce qui revient de l'oubli revient pour trouver une voie du centre de ma vie surgit une grande fontaine ombre bleu foncé sur eau marine azurée et donc puisque je ne vais pas vous lire chant je vais vous lire au seuil de la porte en anglais de la porte la carte de la porte de la porte The ones who go first, a tense cluster of limbs allure to the failures of others, the public falterings with the child's fierce confidence of imminent power, preparing to defeat these weaknesses, to succumb to nothing, the time directly prior to flowering the epoch of mastery, before the appearance of the gifts, before possession. Au seuil de la porte, je voulais rester comme j'étais, immobile comme le monde ne l'est jamais. Pas au cœur de l'été, mais l'instant précédent, l'éclosion de la première fleur, l'instant où rien ne s'est encore passé. Non pas au cœur de l'été, le stupéfiant, mais au printemps tardif, l'air de pas encore haute au bord du jardin, les tulipes pas encore tout à fait éclosent. Comme un enfant hésitant au seuil de la porte, observant les autres, ceux qui partent les premiers, amas de membres roides, à l'affût de l'échec des autres, à l'affût des hésitations publiques, doué de l'implacable assurance des enfants avant l'attaque imminente, s'apprêtant à vaincre ses faiblesses, à ne succomber à rien, l'instant juste avant la floraison, l'air de la maîtrise, avant l'apparition du don, avant la possession. Merci. Bonsoir, merci à la revue de m'accueillir, à m'accueillir ses sommets en tout cas. Je voulais juste dire un mot avant de faire quelques lectures, en hommage à un poète qui vient d'isparaître et que nous avons enterré ce matin, qui est Armando Calvera. Voilà, c'est un bon poète, d'autant du livre du miroir, d'Aurélie, de l'origine de la lumière, voilà, ça nous a quitté, malheureusement. Alors, j'ai un téléphone intelligent. Ida Avant de s'enfermer dans le fond du couvent, il faut ouvrir le monde une dernière fois. Avant de se blottir aux côtés de la croix, il faut ouvrir la tombe où dorment les parents. Il faut serrer leur crâne et partir par les champs. Il faut suivre sa tente et contempler ses joies, communisme, auto, jazz, cigarette, vodka. Il faut ouvrir son cœur aux bains indifférents. Mais le visage est là, toujours, le paysan. À coups de bêche, il creuse comme à coups de hache. Il tue toutes les nuits ceux que son père cache. Tue et retue depuis cinquante et deux mille ans. Creuse, creuse sans fin dans le cerveau d'Anna. Pour enfouir le monde, il n'y a plus qu'un seul choix. Sous vert, face à des inconnus, sous de grands dés d'acier, entre le bois d'Isaïn et la moquette orange, comme à la soute de quelques transats étranges, bref, à la BNF, décorons nos familles. Comme toujours, quand je commence à sommeiller, tant qu'il doit faire la sieste souvent fait l'ange, les projets les plus fous en essaim me démangent, remuer l'univers plutôt que travailler. Je rêve de couler dans les quatorze verres, comme un trois-mâts dans une bouteille à la mer, tous les bons mots, toutes les blagues, qu'en vingt ans, comme un arbre voûté, j'ai semé à tout vent, comme on crache le sang, et comme on perd ses dents. Voici la fin, et toujours rien, n'est mis ouvert. Jeu de carte. Je n'ai rien fait du numéro du président, ni de celui du directeur, ni de celui de l'administrateur, ni de l'adjoint du directeur, ni du recteur, ni du grand chambéland. Leurs adresses sont là depuis bientôt dix ans, images d'un pouvoir ou d'une tentation que je dédaignais par crainte des hondis, ou par vertu qui sait, et pour me croire grand. Aujourd'hui, pour jeter la moitié de chez moi, j'effeuille doucement leur vieille marguerite, rassemble mon château de cartes de visite. Plus un seul est en poste, et je m'étonnerai presque, en touchant leur gloire une dernière fois, d'avoir dit non, en vrai, entre rire et regret. Sonnet maraîcher Je n'ai jamais ouï tant de noms de légumes, panaises et mizuna, canes et carottes jaunes, qui voudraient composer l'après-midi d'un crône, ce seul dîner tiendrait déjà un bon volume. La conversation roulant sur les agrumes, depuis une heure au moins, je suis resté à faune, rêvant d'avoir laissé ma place à quelques clones, et fuis là-bas, fuis les livres d'écume. On tourne chaque rave ainsi d'un polygone, il n'est pas de détail qu'on épargne ou résume, simple ou racine que nos hôtes nous prônent. Et noyant mon ennui dans un côte du Rhône, je vois fleurir plus de courges, car chez Moldo, en apin sur leur trogne, que ce rouge à l'humain. Et un dernier peut-être, si j'ai encore le temps. Après les municipales. La conversation étant réduite au pitch, on en écluse une quarantaine par plat. Il faut courir à point, car à ce rythme-là, tout sujet peut en maintenir devenir pitch. De la poutargue à la politique, l'élite chine mille sujets, et l'est comme un chat retombe sur la science infuse à l'ENA. Ai-je encore oublié d'avoir parlé de niche ? Tout est mangé et digéré à la seconde, et tout est aussitôt recraché à la ronde, telles ses graines salées, que dans mon enfance, sucènent le petit gars de Belleville, dont le pépillement automatique du présent, perdre les élections, perd beaucoup d'importance. En tête de ce recueil apparaître, ce verre de Pierre Auverglie, « Je n'ai pas assez de place pour mourir ». L'espérance, à la fontaine de Trévis, malgré le soleil qui frappe, et transperce de ses flèches le jour sans vent, le jour de pure défaite, on se lasse des hommes qui finissent dans la routine bornée de la mort, ou de ceux qui s'enquiffrent obtus, sans jamais atteindre le moindre rivage, le mal progresse, j'accepte la défaite, dans la gloire des roses trainières, sur le soir, sur le dos. Ville verrouillée de panneaux, de déchets, de mazoutes, comme sur ces divans quand ils descendent aux enfers, pour trois fois rien, pour s'écouter, aux tomates en tête de mule, entre les trames, les papiers poussiéreux, les plaintes tournent en rond et se montrent, en dents pourries, en dents de scie, tandis qu'un cœur humble, le cœur ailleurs, qui n'attend rien en chuchotis, marche dans la boue, marche dans l'or, avec le gel de la nuit, dans la chaleur jaune des fauves. Retour aux voix idiotes qui puigent, si chiffres et chiffons parmi les jouets perdus dégradent le serment aux oiseaux, pourtant des anges s'aiment dans les buissons de marbre, pourtant des madonnes au village, tout en retrait, mène d'Aïden. L'enfant du père, l'enfant du langage, construit des digues, l'été des plages, il nomme en haute mer, sur des châteaux de sable, soumis aux vagues, l'orage qui éclate, l'orage qui s'éloigne, il n'est pas l'obligé du sensible, il rend présent ce qui est absent. Des torrents de crimes, la routine, les éboulements du hasard que Dieu peine à consoler quand accroupi au soleil, levant les yeux sur la phrase ornant le cadran solaire, les heures sont lentes pour ceux qui souffrent, il compare un instant ses jambes sanglantes au bout marine. Il est facile, il est vain de voyager vers des eaux inconnues, sans rivage, sans drapeau, et de passer par-dessus bord la boussole de nos aînés. Pour un moment de vertige, nous finissons par mourir, le délire de la raison engendre des monstres. Déluge d'images depuis les satellites, les idoles de la mort, jambes et coups enchaînés, entrent dans l'âge écranique. Au-delà, les morts sont sans défense, il prie, qui leur répond. Un livre se détache et sur la bouche, un baiser fait appel au parfum du moudre, le décor trace une courbe en pompe à morphine. Sur le lit malade, nous sommes à l'image de Dieu, irreprésentable, ineffable. Le jour où ma silhouette ne donnera plus aucune ombre, mon âme s'envolera. Je ne viendrai pas rôder là où j'ai vécu, ni pleurer comme une fontaine d'eau noire quand ils hurleront de colère par-dessus leurs boucliers. L'amour ne soufflira plus qu'un seul souffle et la brume de mon sommeil sera la relâche des peines. Quand le corps du Dieu que nous laissons pourrir n'est déjà plus qu'une projection envahissante, bienveillante, nous lisons sur la boîte à ciel « Je suis vivant et vous êtes morts », morts dans un monde sans dehors et dans lequel la dystopie ravage jusqu'au sommeil. Nous ne savions pas que le retour nous conduirait aux cérémonies des cryptes couvertes de papier peint et de formica. D'ailleurs, les jardins ouvriers, les terrains vagues et les premiers baisers qui s'échangeaient près des bosquets, toutes les images naïves aux lisières d'un autre monde frémissent encore dans les futais. L'agneau, porteur de croix jeté parmi les loups dans un présent intemporel entre veille et sommeil, irradie d'une lumière blanche la chute. Il a des yeux ouverts sur l'arbre dont les feuilles ont bougé et sur les chevaux boiteux des marchands ambulants. La mort, qui est au bout du monde et devant des vitrines à mannequins, passe de maison en maison, prenant le temps de tout emporter, y compris les beaux jours de vaisselle féerique. Merci. Bonsoir. Je vous dois des excuses d'abord parce que j'ai fait une entorse à la règle. Je ne vais pas lire mon texte. Je ne sais pas, mais j'ai bien essayé. Il m'a semblé trop proche pour le moment. pas essayé de distance. Je suis complètement dedans que je n'arrive pas à en sortir. Peut-être parce que c'est un moment d'un travail toujours en cours. De toute façon, quand on m'a proposé de vous rejoindre ce soir, je savais très bien ce que je voulais lire. ce n'était pas ce texte-là. C'est un texte que la revue Poésie m'a fait découvrir. Une petite merveille pour moi, mais c'est habituel à la revue de me faire découvrir des traductions de textes complètement inconnus qu'on découvre. et puis lire à voix haute, qu'est-ce que c'est ? Sinon, comme ça, sous les projecteurs et devant un public, se retrouver dans la situation dans laquelle on est quand on passe sa journée à lire et que le soir venu, certains aimés ou ils sont bien aimés arrivent et qu'on a une seule idée en tête, c'est de lui lire à voix haute ce qu'on a entendu murmurer par une voix intérieure. On est un peu comme les enfants lorsqu'ils vous invitent dans leur chambre, ils vous montrent leur jouet, ils voudraient que vous jouiez avec et que vous partagiez un moment de leur vie secrète. Et la lecture, la lecture à haute voix, pour moi, c'est ça. Le texte, alors, le texte que je veux vous lire ce soir, c'est un texte de Franz Kafka. c'est un texte qui a été publié pour la première fois en français dans la revue Poésie, dans une traduction de Robert K. C'est un texte qui date de 1914 et 1915 et qui a été écrit sur une feuille volante du journal. son titre Brofska. Je pense que à l'écoute de ce texte, on peut avoir une idée déjà en réduction de ce qu'est l'univers de Kafka. Brofska. Il est possible qu'il existe d'autres colonies européennes encore plus au nord que Brofska, mais aucune ne peut être plus abandonnée. Brofska deviendra éventuellement dans plusieurs générations une ville importante et pleine de vie. En fait, quand un port naturel à 100 kilomètres d'ici sera libéré par des brises glaces et lorsque la ligne de chemin de fer que l'on a l'intention de construire depuis Gradula à 300 kilomètres plus au sud atteindra Brofska. Mais tout cela ne concerne pas ceux qui y vivent maintenant. Nous, Jean de Brofska, nous devons nous contenter de rester confinés à la place du marché avec quelques cabanes en paille et nous ne recevons des messages et des nouvelles de l'extérieur que deux ou trois fois par mois en été et pas du tout en hiver. Je pourrais raconter bien des choses s'il m'arrivait de retourner une fois en Europe mais je n'y retournerai pas. C'est curieux, il suffit qu'un homme soit cantonné quelque temps dans un lieu pour qu'aussitôt il commence à sombrer. On pourrait croire que je ne désire rien tant que partir d'ici mais pas du tout. Je résume une fois la possibilité d'aller à Gradula avec le facteur Brachka qui disposait exceptionnellement d'un très bon attelage. Le voyage aura même été important pour moi en considération de différents achats. On m'invita formellement à le faire. J'y réfléchis une journée et je finis par laisser la place à quelqu'un d'autre. Merci. Merci. On va terminer par où la revue du seul numéro où vous avez entrevu la richesse grâce à ses amis qui sont venus lire. On va terminer par où elle commence c'est-à-dire par le mot n'est pas tout à fait juste parce qu'on a dit salut ou là la pensée tournée vers Abdelwa Mendele. Sa fille Eide Eide Mendele vous a donné ses pages où elle se dit orphelinée. Comment et pourquoi dans cette extraordinaire incroyable pourjouture de la mort de Mendele et des événements terribles de Paris et enfin du monde et de Paris dans ces semaines-ci dans ces mois-ci. Abdelwa nous manque bien entendu. alors je vais lire enfin je dirais les mots c'est difficile pour être beaucoup de com' et d'hymène d'une certaine manière je ne peux pas dire comme in orphelin mais enfin avec d'hymène d'une certaine manière orphelin d'un frère ou d'un quasi-frère ou d'un frère d'adoption etc. et je termine par le le poème que j'ai écrit lire mort d'Abdelwa et qui vient dans le numéro après le 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 ce poème que j'avais lu d'ailleurs le soir où Amina avait à l'Institut honorable organisé les choses alors ce poème je l'ai l'on prend s'appelle prose du sueur la mort sur le lit te défigure elle est partout à la place du corps ton visage se retire de la prosopopée le vanité s'émassie dans le drap par les yeux enfoncés tu recules en toi ou tu sais qu'il n'y aura plus de toi si près de ton visage ce jour-là croisé avec le nôtre dans l'approche du baiser sur les joues mon ami tu mourrais sous nos yeux je t'ai baisé la main pour te dire adieu comme si nous pouvions t'envoyer là d'où tu nous veillerais nous parlerais sachant qu'il n'y aurait ni au revoir ni à Dieu d'où que tu sois tu es ici tu parles tes poèmes dans la nuit de nos jours un nous peut te jurer une fidélité maintenant le voile puis le sueur de nos pages appliquées sur ta vie ta vie passible de la transcendance qui la configurerait relève les traces de cette transe qui la transfigurera voici venu le temps des viveurs et des tueurs à quoi bon les poètes demandaient les penseurs tu réponds dans la cité politique bon pas seulement pour le deuil et les danses ce que tu fis de la vie avec ta vie subite son hôte la vie à l'oeuvre est la vie pour le convivre il n'est jamais trop tard pour le trop tard alors merci je me souviens c'est en plus magnifiquement à l'oeuvre on ne va pas être débordé merci d'être venu il y a un plaisir je trouve extrême et donc je vous salue de toute amitié jusqu'à l'heure de prochain entretien merci 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 merci